Aimables internautes, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombrer à suivre régulièrement l'actualité à travers notre quotidien en ligne. Nous vous encourageons à rester régulièrement connectés à GuinéeMathem.com. Mamadiammeri Diallo, nouveau coordinateur préfectoral de l'Union des Forces Républicaines UFR de Sidiatouré dans la préfecture de l'Abbé, est notre invité de cette semaine. En acceptant de se prêter à nos questions, cet ancien activiste de la Société Civile de l'Abbé, sociologue et spécialiste des questions de développement communautaire et de protection de l'enfance, va en profiter pour partager avec nous son analyse de la situation politique actuelle de la Guinée. Mamadiammeri Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le nouveau coordinateur préfectoral de l'UFR à l'Abbé. Comment se porte aujourd'hui l'Union des Forces Républicaines dans la préfecture de l'Abbé ? Bon, disons que l'UFR se porte bien. Nous sommes en phase de renouvellement des structures à la base. Et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà déposé un premier projet par rapport à l'Abbé préfecture. Sur, disons, 13 sous préfecture plus la commune, nous avons déjà déposé 10. Donc, il nous reste à peu près 4, 3 que nous n'avons pas encore rencontré. Et ces listes, il s'agit d'un peu faire des propositions de nos représentants par rapport aux échéances électorales futures. On sait que vous étiez de la société civile. Aujourd'hui, vous êtes le premier responsable de l'UFR dans la préfecture de l'Abbé. Concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté à ce parti depuis votre intégration ? Bien. Concrètement, ce que j'ai apporté à l'UFR, d'abord, aujourd'hui, l'UFR a un représentant au niveau du conseil communal de l'Abbé. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un dynamisme qui se crée au niveau de l'Abbé. Parce que j'ai pu rencontrer tous les anciens à l'aide de certains amis. Et il y a aussi de nouvelles adhésions. Donc, comme vous le savez, moi aussi, je suis de l'Abbé. J'ai vraiment des relations, j'ai mes familles. Alors, généralement, les gens, pour les copter, il faut aller leur expliquer d'abord le projet de société. Mais également, ils cherchent beaucoup à voir avec qui ils doivent travailler. Donc, je peux vous dire à l'instant même que vraiment l'UFR se porte bien à l'Abbé. Quelle différence faites-vous entre la société civile et le monde politique ? Bon, écoutez, je pense que c'est un peu l'oppositionnement. Sinon, c'est tout à fait pareil. Parce qu'un acteur de la société civile, on cherche à contribuer au développement local. On cherche à participer à la vie nationale. Un acteur politique, c'est pareil. On cherche, un bon acteur politique cherche à participer au développement de sa localité et participer à la vie nationale. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas trop de différence. L'essentiel est de savoir qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a pour notre communauté et qu'est-ce qu'on a pour notre pays dans l'ensemble. Voilà. Avez-vous réussi à entraîner des acteurs de la société civile avec vous ? Bon, disons que je n'ai pas tenté cette aventure. Ce qui est sûr, nous sommes en phase de renouvellement des structures de notre parti. Peut-être que cette question, on trouvera la réponse plus tard. En tout cas, je suis en train de travailler avec tous les amis que j'ai connus au sein de la société civile pour leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de frontières entre la société civile et la vie politique quand l'ambition, quand, si vous voulez, le but visé est de contribuer au développement de sa localité, de son pays. Donc, cette question-là, je pense que peut-être avec une deuxième, une prochaine interview, je vous donnerai, vous-même, vous verrez la réponse à cette question. Et moi, c'est l'avis d'un conseil communal à la République de Guinée ? Bon, en général, je ne saurais le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr à l'Abbé, voici un conseil qui est très homogène, un conseil qui est en train de travailler dans la convivialité. Il faut dire que, j'aime souvent le dire d'ailleurs, c'est l'une des premières à l'Abbé où vraiment, d'abord, la majorité des conseillers ne sont pas des vieux fatigués, c'est des adultes et des jeunes. Ça voudrait dire que tout ce qu'on fait, nous le réfléchissons ensemble, à travers nos commissions, nous exécutons le travail et on se rencontre mutuellement. Donc, d'une façon générale, je peux affirmer ici que le conseil communal de l'Abbé, vraiment, est en train de travailler, en tout cas, dans une entente, et vous-même, vous constatez à travers la ville, les actions se font voir petit à petit. Quelle analyse faites-vous de la situation politique actuelle de la République de Guinée ? Bon, écoutez, la situation politique actuelle de la Guinée, elle est un peu confuse parce qu'on est en train un peu de mélanger tout. Je vous donne un exemple. Par rapport à la décentralisation, nous sommes allés jusqu'à mon chemin et nous arrêter. Nous avons élu aujourd'hui des conseils communaux et les quartiers, les districts ne sont dotés de rien, les conseils régionaux, rien. Donc, à ce stade, on est arrêtés là. Et on parle aujourd'hui de par-ci, par-là, de révision constitutionnelle, de troisième mandat. En bref, personne ne sait où allons-nous, ou qu'est-ce que nous envisageons de faire réellement. Donc, à mon avis, il y a une confusion. Et il faudrait absolument que cela soit éclairci, que les acteurs politiques, d'abord, puissent se ressaisir pour dire, avant tout, il faut aller vers l'achèvement de la décentralisation. Et ensuite, maintenant, penser à autre chose, c'est-à-dire aux futures élections, aux futures échéances électorales. Mais quand on vient jusqu'à mi-chemin, on s'arrête là et puis on nous projette vers, c'est pas moi, 2020, 2030, on est en train de rêver, on est en plein air. Et puis, pour moi, il faut revenir sur Terre et il faut aller vers l'achèvement de la décentralisation et maintenant penser aux futures échéances électorales. A votre avis, ce débat va-t-il aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution à la République de Guinée ? Bon, écoutez, vous savez, il y a... D'abord, je vous dis qu'en tant que membre de l'IFR, nous sommes du FNDC. Mais le problème, c'est quoi ? Nous ne comprenons pas... Ceux qui parlent, par exemple, du côté de la mouvance et du gouvernement qui parlent de la nouvelle constitution, qu'est-ce qu'ils ont montré au peuple pour dire voilà le contenu de cette nouvelle constitution. Et du côté de FNDC, nous nous battons contre. Mais contre quoi ? Quel est le contenu ? Vous comprenez ? Ce qui est sûr, c'est que peut-être une nouvelle constitution, point d'interrogation. Mais ce qui est important, c'est que... parce qu'on est en train de coller cette nouvelle constitution à un troisième mandat de président de la République, c'est ce qui ne serait pas normal pour la Guinée, ce n'est même pas normal pour le président. Lui, c'est un démocrate. Il s'est battu durant des années pour accéder au pouvoir. Et avec une constitution qui ne demande que deux mandats. Alors, à mon avis, en tant que démocrate, c'est vraiment un débat qui ne devait pas exister. Il fait son travail, il fait ses deux mandats, il s'en va et l'autre vient continuer ses œuvres. Parce que ceux qui défendent peut-être un troisième mandat du président exhibe qu'il a assez d'œuvres et qu'il faut en finir. Est-ce que vous avez vu un seul gouvernement qui a fini tout ce qu'il a entrepris ? Un seul régime qui a fini tout ce qu'il a entrepris ? Ce n'est pas possible. L'État est une continuité. Donc, le président, il fait ce qu'il peut faire, il pose des bases et il s'en va. Un autre vient terminer. Je vous donne le cas de Macky Sall. On dit généralement que Macky Sall est en train de terminer des œuvres qui avaient été projetées par le président Ouad. Donc, l'État, c'est comme ça. L'État est une continuité. Mais ici, en Guinée, on est en train de faire un faux débat par rapport à des choses vraiment très essentielles, mais on fait des faux débats. Un mot sur l'école guinéenne au lendemain de la proclamation des résultats de l'entrée en septième année et du BEPC. Bon, écoutez, je pense que je n'ai pas tellement suivi cette actualité, mais je crois quand même, j'ai entendu parler de 47%. Je ne sais pas à quel niveau. En tout cas, il y a généralement moins de 50% pour les deux examens sortis. À mon avis, c'est nuancé. Si quand même, ça a été bien suivi, bien encadré, il ne faut pas se lamenter parce que nous avons vu l'année scolaire guinéenne qui a connu beaucoup de turbulences. Donc, il ne fallait pas s'attendre aussi, si on ne se ment pas à des résultats au-delà de 50%, quand même. Dans tous les cas, ce que je souhaite, je ne parle pas des années, ce que les gens rencontrent par-ci, par-là, il faut rélever le niveau de l'éducation en Guinée. Il faut accorder beaucoup d'importance à l'éducation parce que tous les pays se développent en mettant en priorité le secteur éducatif. Pourquoi pas la Guinée ? Voilà. On vient d'augmenter le prix du carburant. Hein ? Bon, écoutez, la Guinée, ce régime nous a appris à faire ce qu'il veut, sans consultation. On ne peut que s'en remettre à Dieu. Sinon, nous, nous ne pensons pas à l'état actuel dans lequel vivent les populations guinéennes. On va chercher à augmenter, par exemple, le prix du carburant, qui va faire augmenter tous les prix. Nous pensions qu'on devait plutôt rabaisser encore davantage. Mais ils ont leur théorie économique là-bas et sans tenir compte de l'aspect social, c'est mieux pour ce régime et puis on verra plus tard. Avez-vous un autre message à nous confier ? Bon, peut-être. Le seul message que je donnerai au peuple de Guinée dans l'ensemble, c'est qu'il faut mettre la Guinée devant et dans les discussions et dans les actions. C'est tout ce que je peux dire au Guinée. Mettons la Guinée devant et dans les discussions et dans les actions. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Aimables internautes, fidèles lecteurs de Guinée Matem.com, vous venez de suivre notre entretien avec Mamadiammerie Diallo, nouveau coordonnateur préfectoral de l'Union des Forces Républicaines à l'AB. Il était jusqu'à une date récente activiste de la société civile. Il a rejoint les rangs de l'IFR de Cidiatouré à l'occasion des dernières élections locales du 4 février 2018. Nous vous remercions de votre fidélité à notre rédaction et j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine dans la même rubrique. Merci.